Le tome 7 des nouvelles aventures de Spirou par Yann et Schwartz. C'est un Spirou qui se passe juste après guerre, celui d'avant se passait pendant la guerre et l'occupation. Là c'est Bruxelles années 1940. Là je dois dire qu'on touche quasiment à la perfection parce que mon auteur favori étant Yves Chalant qui nous a quitté il y a maintenant plus de 20 ans. Et là on a vraiment l'impression de retrouver le Spirou de Chalant quand il avait commencé à faire quelques planches. C'est un petit bijou pour tous ceux qui aiment bien la bande dessinée belge traditionnelle des années 50. C'est un hommage sublime à cette période et c'est enfin le Spirou et Fantasio comme on l'aime, comme on aime bien dessiner par Franquin et tout ça. En plus je vous dis avec un hommage un peu mystérieux, on retrouve un peu une femme léopard, ça fait penser un peu à Jacques Martin, à la griffe noire, pour ne pas citer que la plus célèbre. Ça fait vraiment penser à du Chalant, c'est un petit bijou, vraiment un chef d'oeuvre.